Lamentation d'un chien prétexte Je suis un clébard de base, un cleps, dumant estampillé bâtard. Je possède tous les certificats et tampons officiels requis. Les enfants m'appellent Hul, mon charmant maître, Ducon. Il m'adore. Et ma maîtresse, Ulysse, qui est mon nom officiel, celui qui est inscrit sur ma carte d'identification. Comme mon célèbre homonyme et comme le non moins célèbre Jason, son compatriote Argonaut, j'aime les beaux voyages. En premier lieu, et en temps ordinaire, j'aime l'agrément que me procurent mes trois promenades quotidiennes dans le quartier où je réside, avec la famille de mes sympathiques propriétaires. C'est pour moi comme un petit cabotage côtier autour de mon itaque perso. Je musarde. Pas tant l'air, je m'attarde au pied d'un arbre, d'un lampadaire ou d'un bas de pantalon. Et mon petit robinet aimait rapidement deux ou trois giclés de pipi qui disent « Ulysse est passé ici et il a conquis ce territoire, qu'on se le dise. » Un genre de drapeau d'appropriation unilatérale, comme au bon vieux temps de la colonisation, en quelque sorte. J'aime tirer sur ma laisse, allant parfois jusqu'à m'étrangler. Et lorsque mon maître ou ma maîtresse s'arrêtent pour bavarder avec un voisin ou une copine, je me montre impatient et jaloux. Je ne tarde pas à les ficeler comme des saucissons, en exécutant une danse de sioux autour de leur guibole. Ça me fait toujours marrer intérieurement. Je suis resté très prime sautier malgré mon âge. J'aime draguer les femelles, en allant me frotter la truffe contre la leur, la queue frétillante. J'aime, j'ai honte à le dire, aller renifler le derrière de mes co-religionnaires pour savoir s'ils sont ennemis ou amis. Méthode infaillible, qui mérite quelques petits sacrifices olfactifs. Après avoir d'un bref coup d'œil expert bien vérifié qu'il est dûment harnaché et réglementairement muselé, j'aime aboyer à la face baveuse d'un bulldog ou d'un rottweiler, jusqu'à m'en faire péter les cordes vocales aux perchés de petits roquets à sa mémère du 16e arrondissement. J'aime, davantage encore, aboyer au mollet de notre voisin Adolphe, un nostalgique du maréchal Pétain, qui fait son jogging en treillis militaire, genre le beauf du regretté Cabu. Mais ce dont je raffole, ce sont les sorties du week-end, à la campagne. Là, on me libère de mes chaînes et j'en profite un max. Je me défonce, je gambade, je batifole, je poursuis tout ce qui bouge, je joue, j'exécute des roulades, j'essaye d'attraper les feuilles et les papillons au vol, je rapporte avec une soumission fidèle les bâtons ou la baballe des adultes. C'est vraiment pour leur faire plaisir, à ces deux grands nigos. J'essaye de choper les bulles de savon fabriquées par les enfants. Ils vont bien sur les traces de leurs géniteurs, ces deux morveux, etc. Or, il y a quelques jours, le gouvernement a pris un arrêté décrétant le confinement obligatoire de la population sur l'ensemble du territoire, en raison d'une grave épidémie mondiale qui se propage à la vitesse d'un cheval au galop comme la marée montante sur les sables mouvants de la baie du Mont-Saint-Michel et qui répand la mort sur son passage. Un seul mot d'ordre, restez chez vous ! Il s'ensuit toute une liste d'interdictions et de restrictions dont j'ignore le détail, mais qui font que, dorénavant, mes maîtres n'étant plus autorisés à sortir de leur domicile, qui est aussi le mien, je me l'écoltine 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur le paletot, ce qui est bien plus pénible que d'être assailli par un black bloc de puces et de tics. Mais le pire est ailleurs. À ces obligations fixées par le gouvernement, il existe quelques possibilités de dérogation parmi lesquelles, paraît-il, celles aux motifs certifiés sur l'honneur, cochés, datés et signés de, je cite, déplacement bref à proximité du domicile liés aux besoins des animaux de compagnie. Vous pensez bien que ceci n'a pas échappé à l'attention perfide de ma petite famille tartampion. Alors, depuis hier, je vise un véritable calvaire. On me force à l'aide d'un entonnoir comme le pauvre Fernandel dans le film François 1er à absorber des litres et des litres d'eau de soupe de cidre et de bière heureusement sans alcool de café de thé de camomille dans lesquelles il dissolve ses pervers quelques cachets de diurétique. Pour favoriser la grosse commission, il mêle à la viande de ma pâtée des épinards, des lentilles, des blettes, des poireaux, etc. Ma maîtresse y est même allée d'une série de cinq suppositoires laxatifs glycérinés. Du coup, j'ai la désagréable impression que mon transit intestinal accomplit le trajet du pylor au rectum en première classe du TGV les jours où celui-ci n'est pas tombé en panne de caténaire. Quant à Charles-Édouard, le petit dernier, très calme seulement quand il dort, il s'assied de tout son poids de façon sadique sur mon ventre à m'en faire éclater les boyaux et la vessie. Des vrais malades, je vous dis, c'est à désespérer de la race humaine. Et tout ce cirque ? Simplement pour pouvoir, grâce à mon sacrifice, sortir chacun à tour de rôle pour me promener jusqu'à des vingt ou trente fois tout au long de la journée et en toute légalité afin de s'extraire des quatre murs de leur prison dorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...